Ce mercredi 12 janvier 2023, les dépenses de l'ex-chef d'Etat ont été rendues publiques par le secrétariat général de la présidence de la République brésilienne. Des dépenses pour le moins. Surprenante. Nous connaissons l'amour de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro pour la gastronomie. J'espère que d'ici quelques jours je pourrai manger une entrecôte, avait-il déclaré en sortant de l'hôpital, suite à une occlusion intestinale. Si pendant son mandat, ses dépenses réalisées avec la carte bancaire présidentielle étaient gardées secrètes, voilà que Fikensabendo, une agence indépendante qui lutte pour l'accès à la transparence des documents du service public, a lancé une requête contre Jair Bolsonaro. Au total, ce sont 27,6 millions de reais, soit plus de 5 millions d'euros, que l'ex-président a dépensé, de 2019 jusqu'à sa défaite face au nouveau président. Plusieurs médias nationaux brésiliens, dont au Globo, détaillent ses dépenses. La plupart des transactions sont liées à des hôtels de luxe et des repas pas tellement gastronomiques. Crème glacée, McDonald's et Burger King. Il aurait dépensé 8600 reais, soit plus de 1500 euros, pour une soixantaine de commandes de crème glacée. Plus de 10,5 millions dépensées dans des chambres d'hôtel, dont l'hôtel Ferrato de Guarujá, et 800 reais dans des menus chez McDonald's, Pizza Hut et Burger King. Tous ces repas financés par les ressources publiques correspondent également à des événements de la vie de Bolsonaro, comme par exemple ses 55 000 reais de dépenses, près de 10 000 euros, dans une chaîne de boulangerie, le week-end d'où son fils Eduardo se marie à Rio, en 2019. Folha de Boa Vista, un média brésilien, met l'accent sur un repas à plus de 109 000 reais dans le restaurant Boa Vista, en Amazonie, où les plats ne coûtent que 20 reais. Rappelons quand même que le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires du monde, et plus de la moitié des habitants ne savent pas s'ils auront à manger pour le lendemain. Pour le moment, l'ancien président ne s'est pas exprimé sur ses révélations pour le moins honteuses.